Nous sommes maintenant en Algérie avec Nassima Oulepsir. Merci beaucoup Nassima d'être avec nous. Vous travaillez pour El Ouatan, un média d'Algérie très connu, qui est très populaire dans le pays. Nassima, vous avez travaillé sur le barrage vert, la relance du barrage vert, qui, vous l'avez dit dans votre papier, est une véritable muraille contre la désertification. Pourquoi ce choix, Nassima ? Le choix est fait parce que ça reste d'abord, c'est un sujet très intéressant et aussi d'actualité parce qu'il y a eu une déclaration, il y a eu toute une campagne pour revoiser, relancer ce barrage vert. C'est un barrage, c'est un projet qui date des années 70. Donc, depuis deux ans, trois ans, il y a eu la décision du gouvernement algérien de relancer, de revoiser toute la région qui était concernée par cette muraille verte. C'est pour ça que j'ai choisi cela. Et entre-temps, je ne peux pas oser dire que c'est un sujet qui fait polémique, mais c'est un sujet très, très riche parce qu'il y a eu des erreurs dans le passé qu'avec cette nouvelle campagne de revoisement, on veut réellement éviter ces erreurs pour un meilleur développement écologique et économique. Et dans votre sujet, pour la préparation de ce sujet, comment est-ce que vous vous y êtes prise ? Et quelle a été votre méthode, Nassima, et quelles ont été les éventuelles difficultés ou les facilités que vous avez eues à faire ce sujet ? La première difficulté, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des années, j'avais travaillé sur ce sujet et que c'était beaucoup plus pratique. J'avais contacté, j'avais des entretiens directs sur les lieux avec des experts dans le domaine. Cette fois-ci, avec cette relance, ça a tombé avec la pandémie de la COVID-19 et on était un peu dans le télétravail. Donc, la première difficulté, comme tous les journalistes dans le monde actuellement, avec la pandémie, c'est la distance, c'est les contacts, c'est les experts, c'est les spécialistes, c'est l'officiel, c'est les autorités, la direction générale de Corée qui a bien collaboré parce que c'est eux, c'est la direction générale de Corée qui supervisionne un peu le projet. Mais contacter directement, le contact n'était pas très facile avec les spécialistes et moi, tant que journaliste, j'aurais aimé me déplacer dans certaines régions qui sont concernées par ce barrage pour avoir, comme il y a en 2012, quand j'avais travaillé pour la première fois sur le barrage, avoir le contact facile avec des spécialistes en la matière. Donc, avec la pandémie, le télétravail, ça nous bloque un peu, mais on a quand même essayé d'avoir l'information la plus crédible pour ce projet. J'aimerais aussi expliquer que ce projet, si à son lancement dans les années 70, l'objectif était essentiellement de stopper l'avancée du désert vers le nord en créant une véritable barrière de verdure de 1 500 km, c'est-à-dire de l'ouest jusqu'à l'est de l'Algérie, du frontière marocaine jusqu'aux frontières tunisiennes. Aujourd'hui, il faut préciser ce qui est le plus important à sa relance. Il est plutôt conçu comme un projet écologique, mais surtout économique avec une amélioration de la résilience des chaînes de valeur des petits agriculteurs. C'est-à-dire qu'on va planter, on va faire un travail écologique, mais on va faire un travail économique pour un peu lutter contre la pauvreté. Ceux qui consultent le site africa21.org et ceux qui auront pu lire votre papier sur votre média, sur Al-Watan, pourront en savoir plus. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir participé à cet atelier, d'avoir proposé ce sujet, d'être allé jusqu'au bout, malgré les difficultés. Et c'est vrai que cette pandémie nous a retenus dans notre élan, mais ça ne nous a pas empêché de faire l'atelier. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre participation, Nassima Oulebtsir, qui est en Algérie et qui a participé à cet atelier d'Africa 21. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci, Nassima, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada